Le législateur ivoirien réajuste sa loi sur le mariage pour régir les rapports matrimoniaux établis par les personnes vivant sur son sol. Après deux révisions en 1983 et 2013, une réforme plus complète a abouti à l'adoption de la loi numéro 2019-570 du 20 juin 2019 relative au mariage. Article 1 de la loi sur le mariage, en disposant, je cite, le mariage est l'union d'un homme et d'une femme célébrée par devant l'officier de l'état civil, fin de citation, institue ainsi clairement un mariage mixte et monogamique, contrairement à l'ancienne loi qui pouvait donner lieu à interprétations multiples. À en croire le magistrat Trabi-Botti-Jérôme, le consentement des époux devrait être clairement exprimé, faute d'entraîner l'annulation du mariage. En plus des vices du consentement classique qu'on connaît habituellement, la nouvelle loi a ajouté que lorsque deux époux contractent mariage, deux personnes contractent mariage et que l'autre se savait impuissant de façon triviale, on peut dire ça comme ça, « Se sachant impuissant ou incapable de procréer, il s'engage dans le mariage et après le mariage, l'autre époux se rend compte qu'il est impuissant ou il est infertile. L'époux qui a été trompé peut demander l'annulation de ce mariage. » Outre la communauté et la séparation des biens, le contrat de mariage par acte notarié s'ajoute aux deux régimes matrimoniaux. Quant aux effets du mariage, si la cohabitation présente un danger physique ou moral pour l'un des époux, celui-ci peut demander au président du tribunal à être autorisé à résider séparément pour une durée déterminée. Au terme de la nouvelle loi, la femme mariée a l'usage du nom du mari. L'ordre dans lequel son nom doit s'écrire est désormais harmonisé comme suite. Madame, suivie de ses noms et prénoms de jeune fille, épouse, suivie du nom du mari.